Salutations, si vous traînez assez souvent sur YouTube et que vous n'avez pas de blog, d'ailleurs si vous l'avez, désactivez-le, je veux ma YouTube monnaie ! Bref, donc si vous n'avez pas de blog, voyez donc des pubs, et je pense que vous avez pu voir que récemment, nous avons eu une vague de pubs pour 8 bus, qui est un peu un exemple type de ce qu'on appelle les bus Macron, c'est-à-dire les bus que les lois Macron ont aidé à mettre en place afin, officiellement, de permettre des transports moins chers. Alors oui, c'est vrai, 8 bus et 8 bus du même genre sont souvent moins chers que le train, sont moins chers que le train, oui, mais ils sont dans des conditions de déplacement assez mauvaises, c'est une sorte de retour d'une troisième classe, c'est-à-dire qu'au lieu de permettre au plus grand nombre d'accéder à la seconde classe, on crée une classe pour les pauvres, pour les miséreux, où ils seront tous coincés sur des petites places inconfortables, où il fait chaud s'il fait chaud en été, voilà, donc des trajets en plus bien plus longs que le train, moins confortables, donc voilà, c'est vraiment, on dit aux pauvres, on vous donne un truc, mais c'est de la merde. Donc moi déjà, sur ce point-là, je serais tôt pour qu'on fasse en sorte que les trains soient moins chers, et de meilleure qualité, pour permettre au plus grand nombre d'y avoir accès, et en plus, le problème des bus Macron, donc de Ouibus, c'est également l'écologie. Un bus, c'est beaucoup plus polluant que le train, et donc développer des bus pour remplacer les trains, déjà ça crée en concurrence à la SNCF, mais en plus, ça va augmenter la pollution. Pour l'écologie, il faudrait plutôt également là aussi développer le train et le rendre accessible au plus grand nombre, afin de diminuer notre pollution, et d'avoir un système de transport en France plus écologique. Donc là aussi, Ouibus, on voit aussi que Ouibus, mais c'est de la merde. Il y a également les conditions dans lesquelles les salariés sont traités et exploités, qui ont l'air mauvaises, on a vu. Il y a eu plusieurs exemples, dont un assez récent, c'est par exemple avec la compagnie Easy Line, où il y a eu un cas récemment d'un chauffeur qui a failli s'endormir pendant qu'il conduisait, parce qu'il n'avait pas assez de repos entre les trajets, pas assez de repos, on lui imposait un rythme de conduite et un rythme de repos insuffisant. Et donc, des chauffeurs qui sont épuisés, esténués, qui ne sont pas attentifs, ce qui augmente le risque d'accident, ce qui est dangereux pour la route et pour les passagers. Donc, on voit que les bus macros, en général, sont à la fois moins confortables, et donc créent une troisième classe pour les miséreux. Ce sera une sorte de continuer dans le mépris de classe auquel Macron nous a habitués. C'est également écologiquement complètement scandaleux, et d'un point de vue traitement des salariés et traitement et sécurité, c'est également catastrophique. Donc, Ouibus et les bus macros, c'est de la merde. Et je tenais à faire cette vidéo parce que cette vague de pubs pour Ouibus, ça m'a énervé parce que je sais que c'est de la merde. Du coup, je me suis dit que j'allais faire une vidéo pour y répondre, et que même avec un peu de chance, vu que cette vidéo parle de Ouibus, il y aura peut-être des pubs pour Ouibus au début de cette vidéo. Du coup, Ouibus va me payer pour faire une vidéo qui les critique, qui dit du mal d'eux. Du coup, je trouve ça assez marrant de les exploiter ainsi. Du coup, voilà, voilà, c'est ce que je tenais à dire. Donc, du coup, je vous invite à partager l'information, partager cette vidéo, pour que les gens soient au courant que ce genre de bus, ce n'est pas bien. Et que Serge ne critique pas ceux qui les prennent parce que parfois, on n'a pas le choix, on n'a pas les moyens financiers qui nous permettent de faire autrement. Mais je vous invite, quand vous pouvez, à faire autrement et à privilégier le train ou le covoiturage au bus Macron. Voilà, voilà. C'est ce que je tenais à dire. Au revoir tout le monde.